... Monsieur le Président Pierre Bouilloya, Distingués, invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un agréable devoir de vous accueillir ici, à Ouagadougou, à l'occasion de ce colloque international sur le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Madame Keïta Minata Maïga, épouse de son excellence, Monsieur le Président de la République sœur du Mali, terminez mon propos sans vous traduire ma reconnaissance. Votre présence et votre accompagnement attentif viennent confirmer à ceux qui pourraient encore en douter combien la problématique qui nous rassemble se trouve également au plus haut niveau de la volonté politique exprimée dans votre pays, le Mali. Je voudrais en terminant. Madame Sikakaboré, épouse de son excellence, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, Nul doute que les différents panels offriront aux participants et participants un cadre de partage de nos expériences dans le domaine de manière plus approfondie. Mesdames et Messieurs, le sujet du colloque « Processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, rôle et responsabilité des femmes leaders » est la traduction de la volonté du gouvernement du Burkina Faso à travers le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale de mettre en exergue le rôle fondamental des femmes leaders en lien avec la résolution des crises multidimensionnelles. J'ai espoir que les résultats issus des travaux du présent colloque offriront des outils pédagogiques innovateurs permettant ainsi de renforcer de manière efficace et efficiente le rôle ainsi que la responsabilité de femmes leaders dans le processus de paix dans nos pays en proie à l'extrémisme violent et au terrorisme. Je vous remercie de votre aimable attention. Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Permettez-moi, à l'entame de mon discours, d'exprimer ma sincère gratitude à Mme Aminata Keïta, épouse de son Excellence M. le Président de la République du Mali, pour l'honneur qu'elle nous fait d'assister au présent colloque. Cette tribune en offrant l'opportunité, ayons ensemble une pensée pieuse pour les victimes des actes de terrorisme et de l'extrémisme violent. Ce faisant, je voudrais exprimer ma compassion aux proches des militaires, aux proches des victimes militaires et civiles décédées pour la patrie. Je réitère mes voeux de prompte rétablissement aux nombreux blessés et mes encouragements à toutes les personnes déplacées et réfugiées. Mes encouragements vont également à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui, chaque jour, au péril de leur vie, se battent pour faire cesser ces attaques meurtrières. Mesdames et messieurs, la tenue de ce colloque intervient dans un contexte où plusieurs États du Sahel, notamment le Mali et le Burkina Faso, récemment secoués par une vague d'attaques meurtrières, sont confrontés à un regain de violence contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Cette violence et cette insécurité se manifestent par des assassinats odieux contre les populations civiles, des attaques contre les forces de défense et de sécurité, des enlèvements et des intimidations des agents agissant pour le compte de l'administration publique dans tous les domaines. Les conséquences de cette situation sont dramatiques avec les nombreuses pertes en vue humaine, les atteintes à l'intégrité physique, le déplacement forcé de centaines de milliers de personnes, la déscolarisation de milliers d'enfants en raison de la fermeture des établissements scolaires, les difficultés d'accès aux soins de santé, les difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire. Au Burkina Faso, le nombre de personnes déplacées internes a été multiplié par cinq depuis le début de l'année pour atteindre aujourd'hui plus de 500 000 âmes. Un tel tableau ne peut que susciter des ressentiments parmi les proches des victimes et les populations contraintes de fuir leur cadre habituel de vie et de production, aujourd'hui en proie à l'insécurité. Cette situation nous interpelle tous et commande que des actions collectives soient engagées. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nos relations intercommunautaires sont affectées par le terrorisme et l'exprémisme violents. Des communautés qui, jadis vivaient en parfaite harmonie, s'affrontent sur la base d'idéologies porteuses de haine et de violence. La résultante est la destruction des bases du vivre-ensemble qu'est la cohésion sociale. C'est conscient de cela qu'il faut dès maintenant parvenir à une parfaite articulation entre la réconciliation nationale et la préservation de la cohésion sociale afin qu'au sortir de cette lutte imposée à nos États, notre vivre-ensemble soit sauvegardé. Mesdames, Messieurs, le thème du présent colloque offre une occasion de réflexion sur le rôle et les responsabilités des femmes leaders dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale et cela dans le contexte délicat de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme dont les conséquences touchent toutes les couches de la société mais plus particulièrement les femmes et les enfants. En effet, sur environ 480 000 personnes déplacées internes recensées au 25 septembre 2019, l'on dénombre 36,49% de femmes et 48% d'enfants. Dans certaines régions du monde et d'Afrique, les femmes ont été utilisées de gré ou de force par les groupes extrémistes comme bombes humaines pour commettre des attentats ou ont fait l'objet d'enlèvements pour servir d'esclaves sexuels. Les processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale ne peuvent donc être conduits sans tenir compte de leur vision, de leurs attentes et de leur voix. La participation de la femme à la vie publique par la détention de responsabilités au sein de l'appareil politique serait sans effet si, en matière de paix, de cohésion sociale, de règlement de conflits, son rôle est marginalisé voire négligé. L'implication des femmes dans la résolution des conflits doit être perçue comme un corollaire normal et logique de leur participation à la vie politique. Ne pas associer les femmes serait ignorer leur souffrance, serait également rater l'occasion de mettre à contribution leur influence reconnue dans la résolution des conflits. Par ailleurs, les femmes jouissent d'une influence certaine en qualité de mère, d'épouse, de sœur et les femmes leaders encore davantage dans leurs communautés respectives. C'est pourquoi leur vision et leur voix doivent être prises en compte en vue d'une articulation réussie entre, d'une part, la réconciliation nationale et la cohésion sociale et, d'autre part, la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. La femme et la jeune fille ne doivent plus être seulement appréhendées dans le contexte des conflits en qualité de victime. Elles sont davantage des actrices en matière de prévention de la violence et de la résolution des conflits. Elles ont un rôle à jouer et des responsabilités à assumer pour plusieurs raisons dont je voudrais partager avec vous quelques-unes. Premièrement, elles sont les victimes directes de l'extrémisme violent et du terrorisme dont les processus de réconciliation doivent prendre en compte les besoins de réparation. Deuxièmement, elles sont des proches des victimes décédées ou blessées dont elles doivent pouvoir apaiser les cœurs et les rancœurs. Troisièmement, elles sont des proches de ceux qui nous imposent la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme qu'elles peuvent contribuer à ramener sur le chemin du vivre ensemble. Cette position unique leur confère un rôle important et des responsabilités particulières dont elles savent et sauront toujours s'acquitter. La conscience de l'importance du rôle des femmes dans la préservation de la paix et le règlement du conflit a donné lieu à plusieurs initiatives, notamment au niveau international. Je voudrais citer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies qui, tout en réaffirmant le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, demandent aux États membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décision dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Au niveau national, une telle thématique s'inscrit dans la continuité de la célébration nationale de la Journée internationale de la femme dont le thème était pour cette année « Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale ». L'histoire récente du Burkina Faso avec l'insurrection populaire d'octobre 2014 a été fortement marquée par une implication des femmes. Au sortir de la transition, l'option de la réconciliation nationale a été choisie en vue de réparer les nombreuses violations des droits humains dont ont été victimes certains de nos compatriotes depuis 1960. C'est dans ce processus de réconciliation nationale que s'est imposée la question de l'extrémisme violent et de terrorisme qui mettent à rue d'épreuve la cohésion sociale avec les conflits à relents communautaires que nous observons depuis 2014. Aujourd'hui, pour nos États et particulièrement pour le Burkina Faso, le défi est double. D'abord, préserver la cohésion sociale et réussir à réconcilier les populations et enfin, lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Mesdames et messieurs, distingués invités, au regard de la pertinence des thèmes qui seront abordés durant ces trois jours que vont durer notre présent colloque, de la qualité des intervenants et des participants, mais aussi de la judicieuse implication des femmes des zones exposées à l'extrémisme violent et aux attaques terroristes, je ne doute pas que les conclusions de nos travaux permettront de dégager des orientations bien à propos pour un engagement des femmes à promouvoir la réconciliation nationale et à sauvegarder la cohésion sociale. Il ne s'agit pas seulement de gagner la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, il s'agit aussi et surtout de préserver la paix, l'unité de nos états et le vivre ensemble pendant et au sortir de cette épreuve. Pour cela, il faut travailler à estirper de nos cœurs et de nos sociétés tout ressentiment ou haine qui pourrait être instrumentalisé par les partisans de l'extrémisme violent et du terrorisme. Avant de clore mon intervention, j'aimerais également renouveler ma sincère gratitude à nos sœurs et frères venus de pays amis pour réfléchir et partager leurs expériences avec nous sur le rôle et la responsabilité des femmes leaders dans les processus de réconciliation et de cohésion sociale dans un contexte d'extrémisme violent et de terrorisme. Je tiens à féliciter M. le Président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ses collaborateurs et les membres du comité d'organisation pour cette belle initiative d'organiser ce cadre de réflexion sur le rôle et les responsabilités des femmes tenant compte de notre contexte de l'extrémisme violent et du terrorisme pour combattre et réfléchir sur les processus de réconciliation et de cohésion sociale. Vous vous inscrivez, M. le Président, en droite ligne de votre mission qui est de contribuer à l'unité nationale en renforçant les liens sociaux. Ma sœur du Mali et moi-même, vous sommes reconnaissantes d'avoir porté votre choix sur nous pour copatronner ce colloque dont l'actualité du thème a rencontré notre entière adhésion. Nous prenons l'engagement de ne ménager aucun effort pour soutenir la mise en œuvre des recommandations qui découleront de vos travaux. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le colloque international sur le thème « Processus de réconciliation nationale et cohésion sociale » dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, rôle et responsabilité des femmes leaders. Dieu bénisse et étende sa grâce sur tous les peuples confrontés à l'extrémisme violent et au terrorisme. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada